Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? J'ai de nouvelles boîtes plastiques, on va faire un rangement et tout commence bien sûr avec un crayon et du papier, un petit dessin, une petite cut list, c'est parti. La première chose bien sûr c'est de couper tous mes éléments à la bonne largeur, qui est à peu près la largeur de la profondeur de ma bois boîte. J'utilise en fait des chutes d'un projet précédent, qui est du contreplaqué de 15 mm, et je découpe tout à la bonne largeur, qui est à peu près 30 cm. Ensuite je vais découper d'abord les plaques qui vont supporter justement les nouvelles boîtes, qui font à peu près 20 cm de large, et ensuite je vais découper les 4 morceaux qui vont faire entre guillemets la structure. Je découpe tout ça bien sûr à la scie à onglet, avec un bloc pour guider, et je vais essayer d'utiliser un jig de chez Craig, qui permet de faire des trous penchés pour avoir entre guillemets des fixations invisibles. On le verra après, ça ne va pas marcher exactement comme ce que je l'ai prévu, mais ça permet d'être un peu plus à l'aise avec cet outil là. Vous voyez, on met ça, on met une vis, pif paf pouf, normalement ça marche sans problème. Le premier problème c'est qu'ils utilisent des vis avec des espèces de trous carrés qui sont complètement merdiques, et le deuxième problème, c'est qu'en fait ma largeur ne fait que 20 cm. Et je ne peux pas aller visser le deuxième élément, avec ces juste 20 cm, ou alors il me faudrait une autre visseuse qui fasse 5 cm de linge, ce que je n'ai pas. Donc, je décide de reprendre la manière traditionnelle d'un assemblage tout tout simple, avec juste du bois et des vis. De toute façon, c'est pour des bois boîtes en plastique, qui ne vont pas être ultra chargés, il y aura peut-être 1 ou 2 kg par boîte, j'ai 12 boîtes, ça devra aller. J'assemble la dernière partie, et ensuite je vais utiliser des morceaux, pareil, de chute de contreplaqué, pour solidariser tous les éléments, et faire en sorte que je puisse l'attacher à mon mur. Un projet relativement simple, qui me permet justement de réutiliser les chutes, et de faire quelque chose de vraiment utile. Là on le voit, je galère un tout petit peu pour le poser, parce que ça n'empêche que ça pèse une bonne petite vingtaine de kilos, et en étant en porte-à-faux, ce n'est pas complètement évident. Avec un magnifique plan sur mon fessier, je l'attache au mur, et voilà, c'est à peu près tout. Rien de spécial dans ce mini épisode, à part justement vous inciter à faire encore plus de choses, et à aménager votre grotte, pour pouvoir faire plein de trucs. Voilà c'est tout, un petit âge de ménagement pour 12 boîtes en plastique, fait avec du contreplaqué de récup, quelques vis, pif paf pouf, c'est parti. A très bientôt, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada